Coucou, donc on va continuer, d'accord, pour l'évidence. Alors, on a quoi ? Donc là, on a la Vierge. Donc, pour septembre. D'accord ? Donc, j'ai envie de prendre celui-ci. Donc, on va regarder. Donc, pour les Vierges, pour... Oups, il y a une truc qui compte. Pour le mois de septembre. Allez, on y va. Donc là, je le fais toujours trois fois, moi. Bon, je pense qu'il y a... Alors, des Vierges, on parle de leur abondance. Mais leur abondance... Qui va arriver quand même assez de façon généreuse. Et que, franchement, on dit à la Vierge, que tu sois un homme ou une femme, de faire très attention. De ne pas attirer la jalousie, de ne pas attirer les énergies et les pensées assez négatives de personnes autour de toi. Tu vois ? Donc, vraiment, on te dit de faire attention par rapport à ce que tu vas attirer à toi. Parce que du fait d'avoir de la bonne abondance, tu peux attirer aussi de mauvaises personnes autour de toi. Donc, on te dit, fais attention. Donc là, j'ai ce côté où on s'isole. Tu vas t'isoler. Tu risques de te renfermer par peur pour te protéger justement. Et puis, je pense aussi que l'univers te dit, il vaut mieux vraiment que tu fasses attention vraiment à ce que tu vas attirer à toi. Donc, on dit que tu peux avoir vraiment un changement de vie, un départ. Mais, je ne sais pas, c'est pour certains, il y a ce truc où, ouais, mais ce sentiment d'être seul, ce sentiment de ne pas être soutenu, il y a comme si on se sentait seul. Bon. Donc là. J'ai, j'ai ce truc d'une, il y a quelque chose, bon alors attention, ça peut être des hommes vierges, des hommes vierges et des femmes vierges. Et moi, j'ai ce truc de, on va aller demander de l'aide. Alors, ça peut être qu'on va aller voir un juriste, ça peut être qu'on va aller voir un avocat, des avocats. On va avoir besoin vraiment de l'aide et du soutien parce que pour moi, j'ai quelque chose où il va y avoir, il va y avoir des mots. Ça va parler. Donc, ça peut être, attention, sur un procès, quelque chose sur de la légalité. Après, ça peut être aussi en privé, qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vont parler, qui vont dire certaines choses ou il va y avoir un bras de fer entre toi, une personne ou plusieurs personnes. Mais que ça soit sur une procédure ou que ça soit quelque chose dans du privé, on te dit vraiment, va chercher de l'aide, va chercher du soutien où tu peux le trouver. Tu vois, vraiment, c'est ce cri où on va demander, ça va être le cri de SOS, le cri de l'aide parce que j'ai des témoignages. Donc, là, j'ai eu la famille. Donc, on me parle, admettons, de la famille, de toi en tant que vierge, que tu sois un homme ou une femme, où on va s'aider. Voilà, on va se soutenir dans la famille. C'est de se soutenir parce que moi, j'ai un bras de fer qui arrive. Moi, je vois des témoignages. Je vois des mots qui arrivent. Un truc au niveau d'une procédure. Donc, ça peut être juste que toi, avec ta famille, il va y avoir des problèmes avec d'autres personnes extérieures à ta famille. Ou, bon, vous allez vous disputer avec certaines personnes, mais ça peut être aussi sur un procès. D'accord ? Bon. Moi, au niveau de ta famille, j'ai quelque chose de plutôt harmonieux. On le sait, on se soutient. Face, je te dis, moi, je vois des problèmes qui arrivent. Donc, soit, c'est des gens que tu connais comme ça, que vous connaissez, et qu'il va y avoir un bras de fer, des disputes, des choses avec des personnes avec qui vous ne serez pas d'accord. Et que ça ne va pas être facile, mais ça peut se retrouver sur une procédure. Là, ensuite, je vois que ce truc où un besoin aussi peut-être de se ressourcer, de prendre du recul, peut-être aller vers sa famille, ou un besoin de partir en vacances. Parce que moi, j'ai vraiment ce truc-là, ouais. Donc, je vois l'affection qu'on a dans la famille. Bon. Ouais. Je peux compter, vous pouvez compter les uns sur les autres, vous aider, vous soutenir. J'ai vraiment l'affection de toi, par exemple, vierge, je ne sais pas, pour des personnes de ta famille. Et puis, inversement, moi, j'ai vraiment ce truc où il va falloir vraiment se soutenir parce que j'ai vraiment un truc qui va éclater. Bon. Ensuite, ce côté sentimental, certains, sentimentalement, on peut me parler d'une nouvelle rencontre si tu es célibataire qui arrive. Après, tu peux aussi avoir quelqu'un déjà dans ta vie, partir voir la personne de ton cœur, pour certains, partir même en vacances avec ton chéri ou ta chérie, partir voir de la famille. Bon, ce genre de choses. Mais moi, j'ai toujours ce truc de cette procédure ou quelque chose qui va éclater. D'accord ? D'accord ? Donc, moi, j'ai quelqu'un, moi, j'ai vraiment ce truc-là où ça va parler. Alors, je le dis, ça peut être un procès, un litige où on n'est pas d'accord. Mais voilà. Après, ça peut se régler comme ça, comme au procès. Mais voilà. Et du coup, j'ai quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, qui a besoin de penser à autre chose, quelqu'un qui va avoir besoin de se divertir, quelqu'un qui va avoir besoin de s'aérer la tête, quelqu'un qui va avoir besoin de sortir, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est lourd. Mais, pardon. Mais moi, j'ai la fin, là, qui va arriver de tout ça. Donc, pour moi, ce truc-là, de cette procédure, va prendre fin. Voilà. Et après, on va se sentir beaucoup plus... Voilà. On va se sentir en paix parce que, enfin, ça se règle, quoi. Voilà. Et enfin, dans cette famille, je ne sais pas, on va se sentir, ouh, ce poids, en moins, comme une libération, quoi. Vous voyez ? Vraiment. Et puis, ensuite, c'est vrai qu'après, dans cette famille, ben, ils seront plus... Ça sera... Il y aura quelque chose de plus harmonieux parce qu'il y a un truc qui coince avec d'autres personnes. Et après, c'est vrai qu'on parle qu'enfin, on va pouvoir, enfin, penser à s'ouvrir sur certaines choses avec la famille. On va pouvoir, enfin, faire d'autres projets. Bon, voilà. Mais j'ai un truc comme s'il fallait régler. Avant. Ensuite, on a les flammes jumelles. Donc, moi, j'ai des flammes qui... Alors, l'homme, flamme jumelle, la femme, la flamme, la femme, l'homme qui a sa flamme, la femme qui a sa flamme. J'ai ce truc où il y a cette aide, ce soutien. Je vois de très bonnes énergies entre lui et elle. D'ailleurs, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose où, enfin, on va peut-être pouvoir plus s'ouvrir à sa flamme jumelle. Flamme jumelle. J'ai ma langue qui fourche. Ouais. Donc, moi, je vois cet homme. Bon. Cet homme très enflammé, très... Oh là là ! Très enflammé, très amoureux de sa flamme jumelle. D'accord ? Bon. Il peut y avoir une différence d'âge aussi avec elle. Ok ? Je vois également qu'il y a ce choix qui arrive pour lui. Moi, je vois qu'il va faire le choix. Quelle direction il veut donner vis-à-vis de toi. Tu vois ? Ouais, c'est vraiment spirituel. Il y a vraiment une connexion entre lui et toi. Donc, je pense vraiment qu'il y a ce truc de quelque chose où cet homme-là, pour moi, c'est ou lui ou toi. Mais vraiment, on a du mal à rester à la maison. On doit sortir. On doit se vider la tête. Parce que j'ai vraiment cette procédure, en fait. Tu vois ? Et on en a besoin. On en a besoin parce que ce n'est pas facile. Cinq minutes, je crois que je vais commettre un acte. Tu rentres ou tu sors ? Non, parce que vous ne la connaissez pas, je vous le jure. Tu rentres ou tu sors ? Je ne peux pas laisser la porte ouverte. Bon, mais reste dehors. Je ne peux pas laisser la porte ouverte parce que j'ai une voisine. Elle n'est pas normale. Parce qu'il y en a des gens pas normales. J'ai une voisine. Elle n'est pas normale. Je vous explique. Après, je reprends. Elle n'est pas normale. C'est-à-dire que... Parce que moi, en fait, je vis dans une petite maison. Et en face de ma petite maison, il y a des bâtiments. Vous voyez ? C'est comme si vous voulez, c'est dans une résidence. C'est un truc résidentiel. Et la maison où je vis, d'ailleurs, il y en a d'autres plus loin, ont été construites avant ces fameux bâtiments. Et après, ils ont construit la résidence juste en face. Et j'ai une femme qui habite au quatrième ou cinquième étage. Elle n'est pas bien dans sa tête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et en fait, moi, le problème, c'est que... Au niveau de mes portes pour la chaîne, il n'y a pas de... C'est du PVC. Et que... Si je ne vous laisse pas la porte entreouverte à ma chaîne, elle ne peut pas sortir. Il faut bien qu'elle aille dans la course. Ça irait. Ou si, par exemple, parce que je ne peux pas la sortir toutes les minutes, si elle a envie de faire un petit pipi, comment je fais ? Bon. Du coup, la porte, souvent, est entreouverte. Un jour encore, parce qu'elle ne m'a pas attrapé que pour ça, elle m'a dit que quand je faisais mes vidéos, elle m'entendait parler. Oui. Donc, elle m'entend parler le matin. Et en gros, ça la dérange. Alors, moi, à ça, comme je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Que vous m'entendez parler. Je travaille. Donc, je suis obligé de parler, puisque mon métier, il faut que je parle. Là, elle me dit, fermez votre porte. Mais je ne peux pas fermer ma porte. Constamment, parce que la chienne, elle n'arrête pas de rentrer et de sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, à cause d'elle, je suis obligé de fermer la porte, alors que la chienne, elle n'arrête pas de rentrer et de sortir. Donc, moi, je suis bien désolé. Je ne peux pas empêcher ma chienne de sortir. Mais moi, en même temps, il faut que je travaille. Donc, comment on fait ? Et c'est en journée. Donc, moi, je suis bien désolé. Qu'elle est contente ou qu'elle n'est pas contente, c'est la même chose. D'accord ? Je suis chez moi et on est en journée. D'accord ? En plus, encore, elle a de la chance, parce que je commence... Bon, c'est vrai que le matin, je suis très lève-tôt. Je commence à 5h30 le matin. Donc, les consultations en privé. Bon, le matin, c'est vrai que... Je ne vous vois pas de suite la porte. Bon, le matin, je vous vois la chienne. Elle sort, bonheur. Elle sort et tout. Après, je referme. Mais il est clair que vers 8h, elle joue à la porte. Et je suis désolé. Si j'ai envie de parler, je parle. Parce que des fois, je les entends en face. Il y en a... Elles parlent au téléphone et je les entends. Par contre, là, elle ne dit rien. Alors, c'est vrai, excusez-moi, qu'elle ne contente pas. Je vous le rapporte. Et bien sûr, elle va m'entendre. Parce qu'elle n'a que ça à faire de ses journées. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Elle dit qu'elle montre. C'est vrai que je la vois qui porte. Moi aussi, hein. Quand en face, ils parlent au téléphone, je les entends. Bon. Enfin, bref. Sur cette parenthèse, je vais vous parler de... C'est ou monsieur ou... C'est ou monsieur ou toi. Mais en tout cas, il y a ce truc où on ne supporte plus de rester à la maison. Il faut sortir. Il faut se divertir. Parce que moi, j'ai vraiment cette procédure, en fait. Et qu'on n'en peut plus. C'est lourd. C'est pesant. Voilà. On a vraiment hâte que tout ça s'arrête. D'accord ? On n'est pas bien. Ok ? Après, il y a quelque chose qui va être assez long pour en finir. Parce que j'ai... J'ai quelqu'un qui... Qui peut être malade. Quelqu'un qui peut être malade. Quelqu'un qui peut sortir pour aller voir quelqu'un qui a des soucis. Une maladie. Quelque chose comme ça. Donc là, on me parle de l'automne. Il y a... Au niveau de quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Sur l'automne, on me parle de... De meilleure élévation au niveau de la santé de quelqu'un. Donc là, je vois... Toi, ta flamme. C'est assez... C'est quelque chose de très... Très passionnel. C'est quelque chose de très harmonieux. C'est comme s'il y a deux... Ça se marche, quoi. J'ai quelque chose qui va arriver sur l'automne. Je vous vois dans un... Ou dans une maison ou dans un appartement. Je vois du feu. Ce genre de choses. On me parle aussi qu'il y a des choses qui... Côté sentimentale pour ces hommes-là. Par rapport, du coup, par rapport à la flamme. C'est comme si ça avait tout fauché sur le passage. Comme si... Si, par exemple, t'as lui... Lui, pour toi. Mais je sais pas. C'est comme si ça avait tout fauché sur le passage. Que plus rien ne comptait, en fait. À part toi. C'est vraiment le sujet qu'on prend une décision. Ça fauche, je crois. Ensuite, j'ai aussi... Bon. J'ai des... Alors là, soit il a une différence avec toi d'âge. Tu vois. Qu'il est plus jeune que toi. Après, attention, il peut avoir des enfants. Petits ou grands. J'ai l'impression aussi qu'il y a une décision qui arrive assez fauchante parce que moi, je vois quand même des violences. Ça peut être des violences conjugales, sentimentales. C'est assez violent dans la vie de ce monsieur. bon. Attention aussi, on me parle de... Il peut y avoir aussi qu'on va s'apercevoir de certaines choses qu'on a pu faire un envoûtement à quelqu'un. Et ça peut mettre très en colère la personne. bon, en tout cas, moi, j'ai du bonheur qui arrive après ce jugement. Une fois que ça va être passé, vraiment, on va se sentir mieux dans sa tête. On va se sentir beaucoup plus stable à la maison, etc. Moi, j'ai un ange. Moi, j'ai un ange qui est présent. Donc, ça peut être un ange qui est au ciel. Ça peut être aussi des anges terrestres qui sont là. Enfin, un ange terrestre qui est au ciel, mais j'ai un ange terrestre qui est sur terre. Et c'est quelqu'un qui aide, qui soutient, qui soutiennent des vierges, en fait. C'est une femme. C'est une femme, c'est un ange. Alors, attention, j'ai deux trucs. J'ai la femme qui est bien vivante terrestre, mais j'ai aussi un ange qui va partir au ciel. OK, bon. Alors, ensuite, j'ai des femmes. Alors là, dans cette famille, d'un côté, attention, d'un côté, j'ai cette famille. Attention, ils sont gentils, ils s'aident, ils se soutiennent, machin, s'il y a des problèmes, si quelqu'un est malade, machin, bidule. D'accord ? Et de l'autre côté, j'ai une autre branche dans cette famille. Ils ne s'entendent pas. D'accord ? Ils ne s'entendent pas et ils ne s'apprécient pas. Ah oui, non, mais c'est vraiment, il y a... Alors, en plus, on part au niveau parcours flamme jumelle, ce monsieur vis-à-vis de toi, mettons. Bon, je te garantis que vous allez faire face à une situation difficile parce que je pense qu'il y a minimum une femme qui ne va pas apprécier. Elle va être jalouse, elle va être aigrie, elle va se sentir en rivalité, mais bon, franchement, ça ne sert à rien parce que pour moi, je te vois avec ta flamme. D'accord ? Ensuite, on a des nouvelles qui vont arriver. Alors, je vois cet homme. Cet homme, il t'aime. Ok ? Cet homme, il va prendre une décision assez radicale parce que déjà, il y a trop de jalousie. De jalousie pour moi d'une femme. Ok ? Et du... Ah, tout ça, c'est lourd, c'est pesant, en plus, il en a marre et moi, je te garantis qu'il va te contacter. Il risque même de t'expliquer beaucoup de choses. D'une femme, une vipère. Ok ? Et alors, je te garantis, qu'il y a ce truc où entre eux, c'est plus possible. Il y a trop ces énergies négatives. Ok ? C'est trop négatif. C'est lourd, c'est pesant entre un homme et une femme. j'ai même l'impression que pour te contacter, c'est pas évident. Il y a vraiment cette ambiance lourde, pesante, des tensions, de la violence, etc. C'est très, très négatif. Entre cet homme et cette femme. Moi, j'ai vraiment un choix qui arrive. moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on va comprendre. On a pu aller chez quelqu'un, une invitation, nanana, et faire boire quelque chose d'un peu chelou à cet homme. parce que j'ai le truc de l'emboutement qui n'est pas normal. Bon, OK. Donc là, j'ai le maître de simple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des gros soucis de santé. Ouais, j'ai l'impression on parle du printemps. J'ai quelqu'un pour moi qui a vraiment de gros soucis de santé, mais on n'en parle pas forcément à une autre dame. de tout ça. Pour moi, c'est un homme. D'accord ? OK. C'est un homme qui n'en parle pas. Je vois ce monsieur, il est beaucoup jalousé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ennemis parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a de l'argent, il est très jalousé. Je pense aussi que lui, il parle à une femme d'une autre femme. Sauf que l'autre femme n'aime pas cette femme. Bon. D'accord ? D'accord ? Donc là, j'ai un contrat qui arrive. j'ai un homme ou une femme qui va saisir l'opportunité de saisir ce contrat. Donc ça peut être autant un contrat professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a le contrat aussi entre toi et un homme. Bon. Donc il y a une certaine aussi rivalité. la rivalité féminine. Je ne sais pas. Je vois vraiment ce truc d'un combat entre des femmes. Ouais. C'est une histoire d'amitié. D'accord ? Alors ça peut être des femmes. Elles sont amies, mais en réalité, elles sont jalouses l'une de l'autre. Donc ça peut être deux, ça peut être quatre, ça peut être dix. Mais voilà, pour moi, il y a la compétition qui est évidente entre les femmes. Les femmes qui se trahissent et qui se trompent. Et en plus, ça parle dans le dos des unes et des autres. Donc forcément, à un moment donné, tu trahis tes amis, tu n'es pas fidèle en amitié. Et bon, à force, bon, forcément, bon, tôt ou tard, tu payes les pots cassés. Bon. Donc moi, j'ai vraiment ce changement. J'ai vraiment la naissance d'autres choses au niveau d'un contrat. Moi, franchement, c'est entre un homme et une femme. Moi, j'ai vraiment un homme qui va se rendre compte de beaucoup de choses ou alors une femme qui a vraiment eu un envoûtement pas normal. vous voyez, pour obtenir quelques, je pense qu'on va penser très mal de l'homme ou de la femme. Moi, j'ai vraiment ce changement. Comme si un changement, on va sur une autre relation. Bon, après, je te dis, il y a les femmes, rivales entre elles en amitié. Bon, après, j'ai aussi la rivalité masculine au niveau d'une procédure dans un bâtiment. C'est la guerre. Il va y avoir donc des hommes et des femmes qui vont passer en procès. Alors, il y en a, ils sont pour un côté et certains de l'autre. Alors, bien sûr, tout le monde va soutenir la partie qui intéresse et il y en a, ils sont amis, machin. C'est chaud patate. Il y a de sacrés soucis qui arrivent. Ils se connaissent tous. Alors, il y a des couples aussi. Je te garantis que certains il y a des couples et que il y a des couples, il y en a, ils sont amis, tromperie, trahison, machin, bidule. C'est chaud patate. Moi, je vous garantis que cette chaud patate, ça va tomber là. On risque, certains risquent d'en apprendre des belles. Ah ouais. Je vois ce truc au niveau de certains amis, mais hommes, femmes. Et je vois les couples et il peut y avoir un homme qui se prend la tête avec une histoire d'homme, une amitié avec un homme, mais il y a aussi une femme, rivalité, machin, et une genre de tromperie et de trahison entre eux, mais sexuelle, couple et tout. Ça va douiller. Moi, je vous garantis, ça va douiller. J'ai aussi ce truc de ces hommes rivaux, ces deux femmes rivales, une histoire d'amitié entre tous ces gens. Et attention, chacun travaille contre l'autre. Il y en a même certains qui peuvent travailler ensemble. ça pue. Et moi, j'ai vraiment ce truc d'un procès. Ça pue. Ça sent très, très mauvais. Ça pue. Je vous garantis que ça pue. Moi, je vois vraiment de gros, gros soucis en tête. ça ne sent pas bon. Et le problème, c'est qu'il y en a, ils le sentent tout ça. Que ça pue, quoi. Qu'il y a un truc, je vous dis, des hommes qui ont une grosse connexion avec leurs flammes. J'ai un truc par rapport au domicile, pas mal de jalousie, comme s'il y avait quelque chose dans la communication, l'homme avec sa flamme. Il y a quelque chose de très passionnel entre lui et elle, mais j'ai beaucoup de manipulation aussi. J'ai un truc qui va couper assez faux. J'ai une grave décision qui arrive. Il y a des liens karmiques brisés. j'ai des gros, gros problèmes. Et que moi, franchement, on se rend malade. Ah non, mais ce n'est pas possible. On se rend malade. Il y en a, ils vont tomber malades. Ce n'est pas possible. Déjà, je vois quelqu'un, je vois des femmes ou des hommes. Je vois, il peut y avoir une compétition entre des hommes au travail. J'ai aussi de la rivalité féminine avec des hommes au boulot. J'ai des procédures qui vont tomber mais professionnelles. Des procès, des machins qui ne vont pas dans le travail, dans des grosses boîtes. Mais il y a aussi d'autres soucis. Dans ce truc professionnel, il peut y avoir, il y en a, ils sont en couple mais des infidélités entre des hommes, des femmes, ils sont tous en couple. Franchement, ça pue. Je vous le dis, ça pue. Ça pue, mais ça pue grave en fait. D'accord ? Non, mais laisse tomber. Il y en a, ils sont en couple mais il y a des infidélités. L'homme, il a quelqu'un. La femme, elle a quelqu'un. Tout le monde ressent tout. Il y a énormément de manipulations. Il y a, moi je vois vraiment de toute façon les couples ne restent pas ensemble. Je vous le garantis. J'ai des nouvelles qui arrivent et des fins de relation. C'est pas possible. Là, j'ai des couples en plein clash, des couples qui n'arrêtent pas de se disputer. J'ai des énergies très violentes dans ses domiciles. il peut y avoir des trucs qui pètent, que des problèmes, des accidents partout. J'ai des énergies au niveau des ressentis, clairvoyance, machin, du maraboutage. C'est pas bon. Moi, je vous jure, c'est très, très mauvais. Ah ouais, c'est très, très mauvais. Et je pense vraiment qu'on va se libérer de tout ça. Oh là là, heureusement que vous êtes très protégés. Vous allez de toute façon vers du succès. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai, ah ouais. En plus, certains ne parlent de rien. J'ai des déménagements qui arrivent dans la rapidité. Des hommes qui déménagent, des fins de relations pour des vierges, hommes, femmes, qui vont rejoindre leurs flammes jumelles, etc. Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. et j'ai.